Bonjour c'est les gens, c'est Ophelia et aujourd'hui on se retrouve sur un monde secret à Soul Life pour la deuxième partie de l'épisode 30 spéciale. Castiel, c'est parti. Tous les parents sont en train de se diriger vers le gymnase. Ils sont dû recevoir les instructions. Je serais mieux d'y aller aussi. Il y a un petit monde, étant donné les relations tardies, je ne m'attendais pas à ça. Ah tu es là Ophelia. Papa, excuse-moi j'étais... Je me suis interrompu instantanément quand j'ai vu qui lui tenait la compagnie. Monsieur Savin, il m'a dit beaucoup de bien de toi, c'est un vrai plaisir. Ah vraiment ? Il ne connaît pas tant que ça après tout. Evidemment, vous avez beaucoup de potentiel, mais vous devriez m'en douter de vous. Merci. Je n'ai pas l'habitude de recevoir des compliments de la part d'un professeur. Même si Péric t'en ai pas exactement un, ça me fait le même effet. N'hésitez pas à vous servir au buffet avant le début de l'exposition pour m'en parler. Alors, qu'est-ce que tu penses de lui papa ? Il a l'air très compétent dans son domaine. Ce serait bien qu'il s'y ait enseigné ici pour de bon. Il dit ça parce qu'il a fait des compliments sur moi. Il a reconnu tes qualités, bien sûr que ça ne me laisse pas indifférent. J'ai entendu une petite famille à qui c'est dans mon dos. C'est Violette et son père. J'aime beaucoup Monsieur Péric, Monsieur Pierrick. Il a une façon différente de voir les choses. Un peu comme toi Violette. Violette m'a dressé un sourire, elle a l'air étonnamment à l'aise. Papa, je te présente mon ami Violette et son père... Je m'appelle Armand, ravi de faire votre connaissance. Mon père s'est posanté à son tour et il a tout de suite accroché avec celui de Violette. Je fais profiter de ces discussions pour ce que dit le gymnase. Cassel et ses parents discutent avec Elisandro. Cassel a l'air blasé et Elisandro moussade. D'ailleurs, je me demande pourquoi ce dernier est tout seul. Il y a ni ses parents ni l'aigle. Je vois même pas Rosa. Je n'ai pas beaucoup touché au buffet. J'ai l'estomac un peu noué. Et toi ? Et toi, petite ? La mère de Kim, elle est tellement fondue sur moi. Je suis de son mari. Kim traîne les pieds derrière. Mon, ça suffit, je t'ai dit... Qu'est-ce que... Kim m'a dit ce que tu avais fait pour elle ? Moi ? Avant, j'ai pu ajouter quoi que ce soit. Elle m'a se lucifer dans ses bras que j'en ai souffle coupé. Merci. Mais pourquoi ? Tu lui as donné le courage de se battre pour ses études. Il vous semble très reconnaissant. Ouh là, doucement, j'ai rien fait. Moi, c'est surtout Nathalielle qu'il faut remercier. Ils l'ont déjà fait, t'inquiète. Jamais eu autant honte de la vie. Déjà, jamais eu autant la honte. Mais c'est grâce à toi que tout a commencé, alors. Avant que tu en reviennes, elle voulait baisser les bras. Alors ne sois pas si modeste. Je l'ai fait avec plaisir. Mon père a l'air aux anges. J'avoue que je ne m'attendais pas à avoir autant de compliments d'un coup. Au moins, la journée s'annonce bien. Tandis que le buffet commençait à se vider, la directrice a réclamé l'attention de tout le monde. Merci à tous d'être venus. Notre exposition va maintenant pouvoir commencer. Certaines œuvres ont été installées dans la cour, d'autres au sous-sol. Vous pouvez faire votre visite dans l'ordre qui vous plaira. A la fin de l'exposition, M. Périx Savin vous annoncera quelles œuvres est selon lui la plus réussie. Cette œuvre sera conservée au lycée et constituera la première place, du moins nous l'espérons, d'une belle collection. Alors ça veut dire qu'il pense favoriser davantage l'art à l'avenir. Eric a fait bouger les choses en mine de rien. La foule a commencé à se disperser. Beaucoup se sont allées regarder les œuvres en compagnie de leurs parents, tandis que d'autres laissaient les adultes entre eux. Alors tu montes au travail ? Oui, c'est dans la cour, suis-moi. Nous sommes dirigés vers la porte du gymnase. Cette peinture est très impressionnante. Tu trouves ? Tu ne dis pas ça parce que c'est mon groupe qui l'a faite. Je suis sincère, vous avez du salon. Merci, je suis contente que ça te plaise. Quelle horreur ! Je ne voudrais pas de ça dans mon salon. Je fais volte-face. Évidemment, la mère de Nathaniel est ambre. C'est la mère de Nathaniel, pourquoi ça ne m'étonne pas ? C'est clair, trop laid. C'est fou ce que les gens sont mal éduqués parfois. Inutile de discuter avec elles, papa. Elles ont des idées assez enrêtées. Nathaniel se tient un peu en retrait. Il a l'air agacé par sa mère et sa soeur. Et cette sculpture, c'est magnifique. Très... Onirique ? Très onirique. C'est vrai que c'est bien fait. Je ne sais pas comment ils s'y ont pris. Ça ne devait pas être facile. Vraiment, je suis emprisonnée par ce que vous avez réussi à faire, Alex. J'espère que vos professeurs vous comprennent. Il faut comprendre que favoriser les activités artistiques ne peut être que bénéfique après ça. Ce serait cool de faire plus de journées comme ça, en tout cas. Pas vraiment. Ouais, mais sans l'arène épinglé, j'aime mon groupe de préférence. Alors, voilà ta peinture, ma chérie. C'est formidable. Ce n'est pas vraiment ma peinture, c'est un travail de groupe. Je suis fière de toi, en tout cas, Sorette. Oh, salut Ophélia. Salut Thomas. Bonjour madame. Maman, je ne sais pas si tu te souviens d'Ophélia. Si, je me souviens de toi et de ton papa aussi. On s'était vus pendant le jeu de piste. Comment allez-vous ? Pendant que mon père entamé à la discussion avec la mère d'Iris, j'ai vu Dave passer un peu plus loin. Il m'a regardé et a fait le lien avec mon père. Non. Non. Et un grand sourire a illuminé son visage. Il s'est avancé vers nous d'un point déterminé. Oh non, il a parlé à mon père. Tout, mais pas ça. Si je m'éclipse, il n'osera sûrement pas lui parler. J'ai tellement hâte de voir ce que tu as fait en couture. C'est sûr que ce sera formidable. C'est une création à part. Je suis sûre que ça va vous plaît. C'est toi qui en avez l'idée et ça ne peut être que rien. Captain qui s'est réputé sous le mérite de la télécouture. Si Rosa vous a demandé ça. Notre fille nous a dit qu'elle avait pris de belles photos. J'ai hâte de voir ça. Les photos de Staraka apparemment, je me demande ce que ça donne. Personnellement, je vais attendre mon père pour m'attarder dessus. Ophélia, oui ? Captain ? Ses parents et ses mélodies ont tourné la tête sur pied. Oh non. Il n'avait manifestement pas remarqué ma présence. Je crois mieux de filer. Oups, j'ai fait rentrer dans la merde-nate. Regardez un peu où vous allez. Elle est devenue blanche comme un âge reconnaissant. Vous ? Ça va maman, tu n'as qu'à partir devant avec homme, je t'ai rejoint. Si les regards pouvaient tuer. Je suis désolée, au fond d'elle, elle savait très bien que tu n'es pas responsable de ce qui est arrivé. On ne peut pas dire que ce soit flagrant. Ce qu'elle n'arrive pas à diriger, c'est surtout qu'elle est aussi à sa part de responsabilité dans tout ça. Hum. Ouais, je ferais mieux d'aller les rejoindre. Tu as perdu ton père ? Non, j'étais juste en train de... Oups, c'était peut-être pas la peine de parler de Blake. Nathaniel ? Tu viens, maman a mal à entendre. Désolée, Ophélia, elles ne sont pas très aimables aujourd'hui. Je les faisais rétorquer seulement aujourd'hui, mais je me suis retenue. Il les a rejoint à contre-cœur. Blake n'a plus l'air de travailler par rage, je devrais essayer de retrouver mon père. Oh non, encore elle. C'est pas vrai Nina, qu'est-ce que tu fais encore ici ? Je pouvais pas rater ça, il faut que je montre à Lisanne que je suis là pour lui. Tu l'aurais pas vu par hasard ? Non, ça fait un moment que je ne suis pas tombée sur lui, désolée. Tu peux toujours essayer de nous séparer, mais tu n'y arriveras pas, je te le garantis. Quand je pense que j'ai mis un point d'honneur à être sincère, elle est partie en trottinant. Elle va forcément finir par tomber sur lui. Je devrais sûrement surveiller la situation du point de l'œil. Lisanne n'a pas l'air en fond dans ce moment. Il n'a sûrement pas besoin de se faire embêter sans cesse. Oh mon dieu, il n'y a que des photos de Melody. Oh mon dieu, on va pas apprécier. Les parents de Quentin sont toujours là. Ainsi que cette Peggy. L'exposition n'a pas l'air de beaucoup les intéresser, ils ont l'air collés au buffet. C'est pas si mal ce petit four. Allons, tu ne vas pas te mettre à noter les buffets. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est un réflexe. Auquel magazine écrivez-vous, ça m'intéresse. Ah oui, il me semble que la mère de Peggy est critique culinaire. En tout cas, c'est nourrissant. Je me demande où est Quentin, ça fait un moment que je ne l'ai plus vue. Ah, te vois l'enfant, j'ai cru que tu m'avais oublié. Ah non, non, je me suis laissée distraire par des camarades de classe. Je comprends, mais ne t'en fais pas, j'ai discuté avec plein de parents d'élèves. Je me suis pas ennuyée une seconde. Tant mieux alors. Il y a de l'agitation là-bas, je me demande ce qu'il se passe. J'ai tourné la tête dans la direction qu'il m'indiquait. J'ai immédiatement compris ce qu'il se passait. Quentin est flotté au milieu de la cour avec une drôle de veste sur le dos. Sous l'œil attentif de Pierrick et du reste de la foule. Bon, je crois qu'ils sont en train de présenter la création de l'atelier couture. On va regarder plus près. Mon père et moi nous sommes rapprochés de l'autre. Tu veux te tourner un peu mon grand ? Je ne vois pas l'arrière de la veste. Quentin a poussé un soupir excédent avant de s'exécuter. Qu'est-ce que le n'est pas le bon ? Et il a un petit sourire à lèvres qui n'annonce rien de bon. Très saillant, une vraie petite strip-tiseuse du dimanche. Rappel un peu pour voir. Il y a un problème le rouquin ? On se calme. Pas la peine de s'en... Elle a passé lunettes ? Cassie a simplement voulu rigoler. Pas la peine d'en faire une montagne tout de même. Et bien dites à votre Cassie d'aller faire de l'humour ailleurs. Oh mon dieu. Allons, allons. Il faut montrer l'exemple aux enfants. Qu'est-ce qui se passe ici ? Je rêve, c'est la directrice qui va devoir calmer les parents. L'art anime les foules. C'est naturel. Il l'énerve bien d'ici sur le visage. A mon avis, il n'est pas du pays laisser juste et détendre l'atmosphère. C'est assez... spécial comme cette veste. On dirait les billets. Ils ont dû choisir l'avarice comme péché capital. J'avoue que je trouve ça drôle, moi. Pauvre Quentin, quand même. L'attroupement, on ne cesse de grossir. J'ai l'impression que tous les saisons, on est beau. Et on a retrouvé Laity. Je vois même Laity discuter avec Violette et Kim. Elle me fait rire. C'est drôle qu'elle s'oblige à parler avec des filles. Je me suis aperçue que mon père l'orniait un peu trop du côté de Castiel. Dis-moi, ce serait pas le jeune homme que j'ai fait fuir l'autre fois ? Je suis devenue cramoisie. Il fallait bien qu'il le reconnaisse un moment ou un autre. Si, c'est Castiel. J'ai conscience d'avoir été trop dur avec lui. D'après tout, on n'est pas vraiment responsable de ce qui s'est passé. C'est toi qui as décidé de faire le mur. Il ne t'a probablement pas forcé. Eh oui, c'est sûr. Je ne reviens pas que mon père reconnaisse ses torts. Je vais aller m'excuser auprès de lui, je crois. Le contraire, ce ne serait pas correct. Papa, je suis... Je suis contente que tu réagisses comme ça. Mais là, c'est pas le moment où il est avec sa famille. Si ça se trouve, il en a parlé à ses parents. Connaissant leur relation, je peux te garantir que non. Bon, si je le reconnaisse, je me suis sucrée avec lui. Je veux aussi qu'il comprenne que je ne peux pas laisser ma fille faire n'importe quoi avec n'importe qui. Là, on a foulé la catastrophe. J'imagine déjà mon père en train d'expliquer avec Castiel qu'il veut que je me concentre sur l'étude plutôt que sur les garçons. Au secours ! Tandis que tout le monde restait focalisé sur Quentin et sa veste, j'ai remarqué Nina qui condamnait la foule pour atteindre les ordres. Et apparemment, il l'avait remarqué aussi. Il s'est éclipsé discrètement en direction des couvards. Je croyais peut-être mieux de le prévenir qu'elle croit avoir des infos sur lui. Papa, il faut que j'aille m'occuper de quelque chose, tu peux t'abandonner encore quelques minutes ? Ouais, pas de problème, je devrais trouver de quoi m'occuper. Merci, je reviens vite. Bon, il faut que je retrouve l'islam maintenant, je me demande où il a pu la se cacher. C'est vraiment la journée de l'ennui aujourd'hui. Tiens, elle a faussé compagnie à sa famille, elle aussi. Je suis tout à fait d'accord, on a vite fait le tour. Non seulement ils ont toujours pas été fichus de passer la vidéo que j'ai tournée, mais en plus les Charlotte ne sont pas revenus. La vidéo qu'elle a tournée ? On croit rêver. Tu sais, je suis là, moi. Je leur en veux trop et saurais-tu m'attendre pour partir en vacances ? C'est sûr. Un fois perdu sans ses amis, voyez-vous ça ? Ça fait penser à Rosa. C'est quand même bizarre qu'elle ne soit pas là aujourd'hui. Elle n'a même pas prévenu, comme la dernière fois. Est-ce que... Est-ce qu'il se pourrait que ça a un lien avec le portement étrangélisant ? Si ça se trouve, je vais encore trop loin. J'ai hâte que les gens commencent à se pencher sur les photos. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que tu n'en prépares pas un mauvais coup ? Ce n'est pas un mauvais coup. Je suis juste fière du travail accompli pour mon atelier. Sur quoi vous avez travaillé ? Sur l'envie. Et je peux te dire que j'ai trouvé son incarnation parfaite. C'est-à-dire ? Tu n'as qu'à aller voir au sous-sol. Ça ne prenait rien de bon. Bon, je serais peut-être mieux d'aller jeter un oeil au sous-sol. En plus, si ça se trouve, c'est là que les hommes se réfugient. Oh ! Lisandre lui a monté les escaliers. Vite ! Lisandre ? Il a encore l'air triste. Oh putain, je suis à 100% envie que ça n'a pas du tout. Tu fuis Nina, pas vrai ? Elle va encore insister pour tout savoir. Je n'ai pas trop la force de lui parler pour l'instant. Je l'ai croisé ce matin. Apparemment, elle pense avoir découvert ce qui t'arrive et je voulais te prévenir. Il est possible qu'elle ait vu des choses, oui. Mais je ne pense pas qu'elle puisse avoir tout deviné. Il a baissé la tête pour cacher son trouble. Je ne sais pas trop quoi faire pour le mental moral, là. Je suis un peu perdue. Au même moment, des bruits de voix ont menti dans le couloir. La porte s'est ouverte, elle a volé. Bon, tu avais raison. Ça sent pas bon, cette histoire de photos. Hein ? Euh, les photos ? Les photos de Mélodie. J'aurais peut-être dû faire autrement. Je vais encore me retrouver avec un scandale sur les bras. Mais qu'est-ce que tu as fait cette fois ? Tu n'es pas allée voir ? J'ai pris tes mélodies en photo. Comme on travaillait sur l'envie et qu'elle n'arrêtait pas de couver Nathaniel des yeux, j'ai pensé que ce serait une bonne idée de... Enfin bref, elle n'apprécie pas d'être au centre de l'attention pour ça, apparemment. Elle est en train de causer droit à l'image avec pied avec... Je vais y retourner pour défendre mon projet, si ça vous dit de venir assister au spectacle. Eh bien... Tu as l'air d'avoir fort à faire, je te laisse. Mais... Ne t'en fais pas pour moi, Ophelia. Il a quitté la salle. C'est vrai que je m'en fous de lui semble. C'est une certaine appréhension que je suis descendue au sous-sol en campagne de Peggy. Il ne faut pas le voir comme ça. C'est plus un modèle qui a inspiré l'artiste qu'autre chose. C'est facile à dire pour vous, ça fait... Ça fait de votre fille une artiste et de la mienne une victime. Une victime, déjà j'en ai donc pas... C'est exactement ce que je suis dans cette histoire. Ok, ça n'a pas l'air de rigoler. On voit ça uniquement comme un parti pris artistique. Tu n'excuseras. Mais j'ai un peu de mal. Mets-toi à ma place deux minutes. Dans ce cas, mademoiselle, je crois que nous avons tous besoin de la mise en point. Je consacre que Miss Melody se sente blessée. Vous auriez dû la prévenir que vous vouliez utiliser son image pour l'atelier. Mais justement, si on l'avait prévenu, le rendu n'aurait jamais été aussi bien. Vous savez que j'ai raison. Peggy est son accolant légendaire. Je la trouve plutôt courageuse, en fait. J'en ai conscience, oui. Dans ce cas, pourquoi ne pas lui avoir demandé son autorisation une fois la cliché développée ? Il était tard. Le groupe était déjà parti. J'ai fait le choix qui me semblait le plus pertinent. Je vois. Il regarde Peggy avec un air indéfinissable. Je me montre ce qu'il pense vraiment de tout ça. Mélodie, pourrais-je vous parler un instant ? Nous restons avec elle. Bien évidemment. Ils se sont regardés du groupe et j'ai profité pour regarder les photos sélectionnées par Peggy. Sur chaque cliché, on voit Mélodie avec une expression d'amoureuse transie ou de jalousie palpable. Je comprends qu'elle n'apprécie pas. Et encore, j'imagine que Peggy n'a pas donné la raison de ses attitudes à tout le monde. Tout ça m'a l'air bien controversé. Papa, je ne t'avais pas vu arriver. Je ne m'attendais pas à un tel débat pour une exposition de lycéens. Après tout, une œuvre d'art fait souvent scandale lorsqu'elle est d'égalité. Tout à fait d'accord avec vous. Ah, visiblement Pierre et qu'on a fini avec Mélodie et ses parents. J'ai expliqué à Mélodie et ses parents ma manière de voir les choses. Ils se sont montrés plus réceptifs. Vraiment ? Qu'est-ce que l'on leur avait dit ? J'ai simplement fait voler la pertinence du travail effectué. Oh, mais c'est quoi son secret ? Mélodie et ses parents ont l'air complètement apaisés. Peggy, quant à elle, jubile auprès de ses parents. Je ne reviens pas qu'elle ait aussi à sortir de cette situation. Comme quoi, quand on veut... Bien, les séances de projection vont commencer. Il est temps de vous montrer le travail des élèves en atelier vidéo. Voilà qui est intéressant, chat, de voir ce qu'on fait à main, puis à y en main. C'est quand même un sacré groupe. Nous allons avoir besoin de chaises pour que tout le monde puisse se mettre à l'aise. Boris doit les avoir amenés au gymnase alors qu'il... Ça ne vous dérange pas ? Je vais demander aux élèves de bien vouloir m'aider à les ramener jusqu'ici. On peut participer aussi, on n'est pas si vieux. Chaque volontaire sort le bienvenu vu le nombre de chaises. Et je me suis tournée pour voir ce que faisait mon père. Il discute de nouveau avec la mère des risques et elle a d'avoir beaucoup de choses à lui dire. Je vais aider à installer les chaises là-bas. Ok ma puce, je vais en aider dans quelques minutes. Ça marche. Ça revient pas des photos là-bas. Ophélia ? Tu as vu ce qui s'est passé au sous-sol ? Un peu oui. Je trouve le débat un peu stérile, beaucoup de bruit pour rien. Je l'ai regardé avec des yeux ronds. Je ne suis pas d'accord, chaque position est discutable. Mais au final à quoi bon ? Les photos sont prises et exposées, pas moyen de revenir en arrière. C'est pas une raison pour faire comme s'il ne se passait rien. J'aime bien cette façon que tu as de défendre ton point de vue. Sacré gamin. Bon on devrait aller aider pour les chaises. Oui allons-y. Beaucoup de monde s'affaire dans le gymnase. Et quelque part au milieu de la foule il y a... L'Ecti et Dek. Comme quoi l'Ecti s'en sort très bien sans moi. Ils ont l'air en pleine discussion. Je l'avais oublié elle carrément. Je me suis à rapprocher du groupe pour prendre une chaise. Au même moment dès qu'elle tournait la tête elle a remarqué ma présence. Te revoilà enfin. Ouais j'ai eu des choses à faire. Je peux te parler en plus de deux minutes ? Je suis obligée de dire oui bien sûr. Viens on a calé au vestiaire. J'ai jeté un coup d'œil à l'Ecti. Je lâchais la tête d'un air résigné avant de me rattraper par le bras pour me parler à l'oreille. Je me suis fait une raison tu sais. C'est toi qui l'intéresse au plus de l'abus. Et puis ça m'arrange. Ça m'aide à garder le cap pour ma pause. Qu'est-ce qu'il se passe ? Rien de grave t'inquiète. En fait je trouve qu'il y a quelque chose à changer chez toi. Je te mentais pas quand je disais que t'étais encore plus attirante qu'avant. Dek ? Et tu sais que tu me fais beaucoup d'effet depuis qu'on est sans rencontrer à la plage. Euh oui ? Ben voilà je sais que t'es pas toujours très réceptive à mes avances. Pas du tout même. Ouais c'est bien ce que je me disais alors. C'est inutile que j'essaie de te voler un baiser j'imagine. Pardon ? La peur des vaisseurs a claqué avec fracas tandis que Dek se rapprochait de moi. Y'a un truc que t'as pas dû comprendre mon gars. Arrête de tourner autour de Félia où je te jure ça va mal finir. Elle a du calme elle t'appartient pas que je le sache. À moins que... Il m'a regardé et son expression a totalement changé. Oh je comprends mieux. Comme si le fait d'avoir un copain était la seule raison pour laquelle une fille pouvait lui dire non. Je savais pas. Ouais je me disais bien aussi que t'avais pas l'air d'avoir monté l'eau chaude. Maintenant tu dégages. Ça va ça va message reçu. Je m'en vais. Il a fait quelques pas vers la porte avant de faire volte-face. En fait Ophélia si jamais tu changes la vie tu sais qui appeler. Mon sang d'eek ! Castiel s'avançait vers lui l'air déterminant de découdre. Dès qu'elle levait les mains en signe de paix avant de sortir en vestiaire. J'ai levé tellement les yeux vers Castiel. Je sais que j'ai rien fait de mal mais je me sens étrangement coupable de m'être fait surprendre pendant une telle discussion. Ah il a l'air très en colère. Castiel je suis sûr qu'il y a rien entre lui et moi il est juste venu me dire. Je sais très bien ce qu'il voulait. J'ai l'impression qu'il va se meniner des choses. Laisse-moi t'expliquer. Avant que j'ai seulement pu réfléchir à la manière dont j'ai terminé ma phrase il a pris mon visage entre ses mains et a plaqué ses lèvres contre les miennes presque avec violence. Je suis complètement désarçonné. Jamais je me serai attendu à ça. Tu n'es pas fâché ? Après lui si. Mieux vaut que je le crois que fasse pas. Et pour ce que j'ai pu te dire hier ? Je crois que je comprends ta réaction. Même si elle est un peu extrême sur les bords. Enfin j'ai l'impression que t'es un peu revenu sur cette excision. J'ai bien compris que j'étais attelé trop loin. Ouais. On peut continuer à se cacher mais pas la peine d'en faire trop non plus. Oui. Je me suis si sur la pointe des pieds et j'ai enfui ma tête dans son cou. Soulagé qu'il me pardonne. J'ai senti ses doigts me caresser la nuque. C'est rare de le voir aussi tendre. Allez on va aller chercher ses chaises. J'ai envie de voir la projection. Ah oui la projection. Dépêchons-nous. La Kessel et moi avons pris chacun quelques chaises pliantes. Il n'y a plus qu'à redescendre au sous-sol. Bon sang. Nina vient de sourire vers la cage d'escalier à la vitesse de l'éclair. Le genre de personne qui tente le diable. Un croche-pied qui s'égare et... Je ne suis pas sûre de vouloir savoir ce qu'il la met dans cet état. J'ai un mauvais fond sentiment. Nous avons installé les chaises face au mur. Mon père ne semble pas avoir bougé d'ici. Le voilà qui discute avec les parents de Peggy à présent. Je le trouve plus social que d'habitude. Je vais aller rejoindre mon père. Ouais, moi faut que j'aille gérer mes parents avant qu'ils fassent n'importe quoi de toute façon. Regardez dans leur direction. Les parents de Kessel sont en train d'accaparer Monsieur Fares qui a juste l'air de vouloir s'enfuir. De vouloir fuir. Je comprends qu'ils sont un peu difficiles, mais quand même, si vous ne laissez pas la place... Si vous ne laissez pas la place à spontanéité, comment voulez-vous que... Val, je crois que Monsieur Fares a compris. On devrait aller s'installer avant que toutes les places soient prises. Ok, très bien. Mais j'espère que ce que j'ai dit n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Laissez la souperie excédère avant de rejoindre ses parents. Je me suis approchée de mon père. Ah Ophelia, excuse-moi, je n'avais pas vu le temps passer. Nous avons pris place au troisième rang, à côté de Violette et son père. Tu n'as pas l'air de dire ton nuit aujourd'hui ? Pas une seule seconde. J'ai avoué de discuter avec certains professeurs et parents d'élèves. Les gens sont tous différents et c'est intéressant de compter les points de vue. Les points de vue sur quoi ? Sur différentes choses, les œuvres exposées, l'éducation des enfants, nos métiers respectifs. S'il vous plaît, je réclame toute votre attention. La projection m'a dérangée dans quelques instants. Il a éteint les lumières de la clave. J'ai senti l'excitation me gagner. Alexis et les îles sont arrivés à pas louer dans la pièce et se sont installés destructement au dernier rang. Quelque chose me dit que ça ne va pas être triste. Ça ne va pas être triste. J'ai ressorté. Je ne l'avais pas vu arriver, mais prière à assis juste à côté de moi. Et en plus, elle est dans les pensées. Je crois que cette fille ne s'en prendra toujours. Tu n'es pas trop stressée ? Non, il n'y a pas de raison, tu sais. J'assume notre travail et... Un peu de silence, s'il vous plaît. Madame Delaney a mis en marche le vidéoprojecteur et tout le monde s'il fait ensemble. Il n'y a pas de rien à comprendre que la soeur de cette vidéo était bel et bien ombre, comme elle l'avait sans doute réglame. Sauf qu'elle a apparemment été filmée à son insu et qu'on la voit toujours le plus défavorable. Caprice, crise de colère et surtout crise d'égo, rien ne lui a été épargné. Vous n'y êtes pas allé de morts autour de ce coup-là. Mais ça correspond plutôt bien au thème de l'orgueil, non ? Pas faux. Les séquences se sont enchaînées et nous avons eu la surprise de découvrir que d'autres élèves avaient été filmés à l'heure insu. Notamment Quentin avec la veste embuillée. Et il n'a pas eu l'air d'apprécier. Or, elle est restée quasiment boutique tout le long. Je l'ai seulement vu chuchoter l'oreille de saveur une ou deux fois. La projection n'a pas tardé à prendre fin et eu quelques secondes de flottement. Clap clap. Fulgar s'est mis à applaudir lentement. Puis de plus en plus vite. C'est Ambre, mais qu'est-ce qu'il lui prend ? Quelques personnes ont suivi les mouvements, mais les applaudissements sont restés hésitants. Pour ma part, je suis un peu bassordi. La tempête a éclaté, c'est sûr. Ambre et sa mère ne vont jamais laisser passer ça. Et pourtant... Je suis tellement fière de toi. L'agrandation parfaite de l'orgueil. Tu as vraiment un don d'actrice. D'autant plus qu'il est bien plus difficile d'agrandir une idée qu'un personnage quelconque. Non mais je rêve. Elle ne croit tout même pas que... Tout était improvisé du début à la fin. Bah, tu m'étonnes. Cette fille est un vrai phénomène. S'il n'est pas en colère après elle, elle est encore en train de raconter des mensonges. Tu aurais plutôt dire qu'elle arrange la vérité pour ne pas par la face. Et je trouve ça drôle cette façon de réussir à donner les choses à son avantage. Tant que ça ne cause pas de tort à autre personne. Si je ne savais pas ce qu'il s'est passé entre vous, je jure que tu l'apprécies. Je ne la déteste pas, mais on ne peut pas dire que je la faucille non plus. Surprenante, cette vidéo. On se peut le dire. En fait, papa, j'étais au voisin de prière. Elle a participé à l'atelier vidéo. Enchanté, mademoiselle. Moi aussi. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de votre court-métrage ? Pour être franche, j'ai trouvé un peu dérangeant. Mais après tout, ça reste en adéquation avec la dame de Pécho Capito. Je me demande quand même conseiller votre intervenant, Pierrick, c'est ça ? Oui. Où est-ce qu'il est d'ailleurs ? J'ai l'impression qu'il n'était même pas là durant la projection. Votre attention, s'il vous plaît. Cette journée de l'art touche à sa fin. Demandant à tout le monde de bien vouloir se rendre dans la cour, Monsieur Savard, on dresse sans verdict pour le concours. Mon père m'a adressé un sourire bienveillant. Et que ce soit le résultat, je suis faim de ton travail, ma fils. Merci beaucoup. Nous avons changé un regard complice. J'ai le cœur tellement plus léger qu'au début de la journée. J'ai réussi à revenir au dialogue avec mon père et me réconcilier avec Castiel. Cette nuit, je dormirai sur mes deux oreilles. Hey, coucou toi. Laïti, décidément, je n'aimerais pas te perdre aujourd'hui. Tes amis sont tellement endorables. Vraiment, ça doit être génial à venir en cours ici. Je plaisantais justement avec Castiel à l'instant et… Tu plaisantais. Ah, avec Castiel. Oui, Castiel, beau requin aux cheveux rouges. Je sais qui c'est, merci. Le son mot était un peu sèche, mais c'est plus fort que moi. J'ai du mal à imaginer Castiel plaisantait avec une quasi inconnue. Oups, je crois que j'ai coupé Laïti dans ton élan. En plus, mon père m'observe en air suspicieux. Excusez-moi, mademoiselle Ophélia. Oui. Monsieur Fares a toujours l'air aussi stressé. J'aurais besoin de votre aide si ça ne vous ennuie pas. Qu'est-ce qui se passe ? L'annonce des gagnants ne doit pas tarder, seulement nous n'avons pas trouvé Monsieur Savin. Ah ? Je rêve, on va encore me demander de… Est-ce que ça vous ennuierait de le retrouver pendant que Madame de l'année et moi-même nous chargeons de gérer nos invités et le reste de l'organisation ? Bien sûr, pas de problème. Je peux venir avec toi si tu veux, ça sera plus drôle à deux. Ça marche. Laïti n'est pas rancunière malgré la façon dont je viens de lui parler. Elle a toujours eu un caractère facile malgré son cœur d'artichaut. Et c'est aussi pour ça qu'on t'en rend aussi très bien. A tout à l'heure, papa. A tout à l'heure. Merci de votre aide. Mais que fait Pierrick ? Relax, je ne vois pas pourquoi tu paniques à chaque fois à cause de lui. Ce n'est pas ça qui importe. Ce n'est pas n'importe qui, tu sais. Je me sentirais coupable si les choses ne se déroulaient pas comme il le souhaite. Tu te prends beaucoup trop la tête si tu veux mon avis. C'est qui est le bonhomme avec notre surfer dragueur ? C'est Monsieur Boris, notre professeur de sport. Et pourquoi il a une rose à la main ? Personne ne le sait vraiment. Mais on dit qu'il s'amuse à recueillir exclusivement les nuits de la lune. C'est sûr qu'il a toute sa tête ? Si tu voyais la sienne. Je plaisante, Laïti. Arrête, j'en ai encore des frissons. Il n'est pas dans le bon sens du terme. Alors, tu t'es bien entendu avec Alex, c'est ce que j'ai vu. Oui, c'est vraiment un garçon adorable. Dommage qu'il n'aime pas les filles. Mais bon, du coup, je comprends mieux votre amitié. C'est sûr que ça facilite les choses quand tu se dirais que tu n'as aucune chance avec le garçon. Vous avez parlé de moi ? Oui, un peu. Il t'aime beaucoup, ça c'est sûr. En fait, c'est tellement facile de discuter avec lui que j'ai même pu lui confier mes petits soucis avec le garçon. Ah oui, quand même. J'ai rarement vu quelqu'un se lit aussi vite avec les gens. Il a été très gentil. Il a dit que je me cherchais et que ça allait se passer. Ça me conforte dans mon idée de pause. Il faut que j'affichisse à ce que je veux vraiment. Eh bien, quelques heures passées ici, te voilà transformée. Transformée, je ne sais pas, mais un peu différente, oui. Et toi alors ? Quoi, moi ? J'ai un peu hésité au début, mais oui, tu es un peu transformée aussi. C'est à cause du beau record, pas vrai ? Non, qu'est-ce que tu vas chercher ? Je me suis efforcée de ne rien laisser transparaître. Ma réaction de tout à l'heure n'a pas dû l'idée déjà. Oh allez, pas à moi, j'ai bien vu qu'il se passait un truc entre vous deux. Tu as l'air de l'aimer plus que d'avec déjà. Mon, tu as gagné. Oui, il se passe quelque chose. Je le savais, c'est trop génial. Je lui ai souri. Elle me fait penser à Rosa quand elle est comme ça. Et je dois dire que ça me fait du bien parce que mine de rien, Rosa me manque un peu aujourd'hui. Par contre, si tu pouvais rester discrète, personne n'a au courant pour l'instant et j'aime mieux que ça reste tout comme ça. Ah, je suis la première au courant ? En fait, j'ai juste dit à Alexis et à Rosalia qu'on très bonne amie à moi. Rosalia ? Je n'ai pas rencontré de Rosalia. Oui, c'est dommage, elle est absente aujourd'hui. Bon allez, il faut qu'on aille chercher Pierrick. Ah, Priya, tu n'aurais pas vu Pierrick par hasard ? Non, ça fait un bon moment d'ailleurs. Elle observe Laïti avec curiosité. En fait, Laïti, voici Priya, une camarade de classe. Et Priya, voici Laïti qui étudie dans mon ancien lycée. Salut ! Avie de connaître. Très jolie tes cheveux. Viens avec les cheveux. Faut oublier qu'elle n'ait pas de faire des ciseaux sur elle. Oh, merci. C'est vrai que ça ne laisse pas les gens indifférents. Ça fait combien de temps que vous vous connaissez ? Ah, je suis désolée, Priya, mais on doit retrouver Priya que c'est assez urgent. C'est assez pressé. Ah oui, désolée, on aura peut-être l'occasion de se recroiser Laïti. Salut ! Ouais, à plus ! Oh, et à plus, ils ne s'occupaient à faire des messes basses. Ce sont des amis à toi ? Hum, pas vraiment, non. Ah, laisse-moi deviner, ce sont les pèces du lycée. Il en faut toujours au moins deux ou trois. Une partie, oui. Je pourrais aller leur parler, ça serait drôle. C'est pas une bonne idée. Et puis on a quelque chose de plusieurs gens à faire. Orgue ! Nina a encore filé à la vitesse de l'éclair. C'est quoi ça ? Un nien problème. Pourquoi moi tu préférais rester en dehors ? Elle avait l'air trop bizarre. Bon, je ne sais pas où il se cache ton prof, mais moi j'ai envie d'aller aux toilettes, ma vessie va exploser. Merci pour les détails. Je lui ai indiqué la direction des toilettes et je me suis résolue à l'attendre. Soudain, j'entendais des bruits de pas derrière moi. Oh oh ! Ce sont les parents de Cassiel. Et ils viennent droit sur moi. Regarde, je te l'avais dit, c'est bien elle. Moi ? Je te reconnais. Tu es l'ami de Cassie. Euh... C'est... Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Vous connaissez votre fils. Ce n'est pas vraiment son genre de dire ça, mais il y a des signes qui ne trompent pas. Ah ? Quel signe ? Croyez-moi le simple fait d'entendre votre nom revenir. Et déjà suffisant. J'essaie de me contrôler, mais ils vont forcément me voir rougir. Oh, il n'y a pas de raison d'être jeune, ma grande. Bref, nous violons vous demander si vous n'avez pas vu notre fils. Il n'est pas dans la cour. Ah non, désolée, je ne sais pas où il peut être. Tant pis. À plus tard, peut-être Ophélia. Et en plus, ils se souviennent de mon nom. Je les ai regardés, c'est devenu un peu perplexe. Meurs voilà ! Ça va, tu as l'air tout bizarre. C'est juste qu'on n'a pas encore retrouvé Pierrick. Les autres vont s'en mettre sans passionné. On s'y remet alors. Tiens, la salle épreuve est ouverte. Regarde, c'est pas Cédric dedans. Pierrick. C'est pas ce que j'ai dit ? Ça, c'est Armin. Je suis ravie que vous acceptiez. Soudamouris a besoin de gens modernes, tel que vous pouvez voler dans le bon sens. Cela faisait un moment que j'avais pour projet de travailler dans un autre pays et votre proposition tombe à pied. Vous allez rester à Soudamouris, Pierrick ? Désolée, j'ai pas pu m'encher d'écouter. Je venais vous chercher pour l'annoncer résultat. Oh oui, les résultats, suis-je bête ? Allez-y, mais ça va, je vous rejoindrai. Très bien. Merci d'être venu me chercher mademoiselle. Pourquoi venir travailler ici quand on veut le faire en Australie ? L'Australie, il vous paraît sans doute un peu plus exotique, mais actuellement, c'est mon tout-amouris à moi. Voyez-vous ? J'ai un peu de mal à envisager, mais bon, pourquoi pas. Ah, vous êtes là, monsieur Savin. Tout le monde vous cherche. J'arrive. J'ai rarement vu notre cours aussi plein de monde. Je n'arrive même pas à percevoir mon père. Eh bien, ça rigole pas ici. On se croirait à le remiser d'Oscar. N'exagère pas, mais j'avouerai plus. Pire que Pierre est distinguant de boulot. Merci à vous d'être venu si nombreux. Je tiens à féliciter tous les élèves qui ont emporté leur contribution à cette journée de l'art. Vous avez tous ces trucs créatifs, et certains ont même été audacieux, ce qui n'est pas pour nous déplaire. Ça a été dur de vous partager, mais finalement, il y a bien une oeuvre qui sort du lot. J'ai croisé les doigts dans mon dos. Cet oeuvre, c'est la peinture sur le thème de la colère réalisée par Violette, Ophelia et Lucie Castiel. J'y crois pas. C'est nous. On a gagné. Bravo. Bravo à toi. Grâce à tes choix, tu remportes le trophée de la journée des arts. Retrouve-le dès maintenant dans ton inventaire. Tu peux même l'utiliser pour décorer ta chambre. Pour décorer ta commode. Ah, d'accord. Mais on bat donc qu'à faire. Wow, félicitations. J'ai capté le regard de Violette au milieu de la foule. Je l'ai rarement vu aussi radieuse. Et son père a l'air tellement fier d'elle. J'ai scruté les gens dans l'espoir d'apercevoir le mien. Cette oeuvre sera donc conservée au CD où vous pourrez. Ah, mon père me fait des signes là-bas. J'ai fait quelques pas vers lui. Au même moment, j'ai entendu des gens se disputer à quelques mètres derrière moi. C'est Lisandre et Nina, ils se tiennent un peu à l'écart. Tu es allé trop loin, il s'agit de mon père. Mais j'essayais de… Tu m'as responné jusqu'à l'hôpital. Tu es complètement folle. L'hôpital ? C'est donc ça ? Le père de Lisandre doit être blessé ou très malade. Je ne veux plus te voir. S'il te plaît, ne dis pas ça. Je voulais juste savoir si je pouvais faire quelque chose pour t'aider. Je ne japan a poursué cette discussion. Lisandre ! Elle s'englote. Elle a vraiment l'air d'une petite fille comme ça. Elle a beau être pénible, c'est quand même de la peine pour elle. Je pense que je ne devrais pas m'en mêler, mais ces disputes étaient étonnamment et inhabituelles. Je n'ai jamais vu l'un ni l'autre dans un tel état. Je serais mieux d'en intervenir. Je me suis dirigée vers eux d'un pas mal assuré. Nina s'est agrippée au bras de Lisandre, pleurant chaudes larmes sur sa manche. Lâche-moi ! Il s'est dégagé d'un coup sec. Nina a reculé d'un pas, bouleversé. Puis elle a tourné le dos à la foule avant de s'enfuir à toutes jambes vers les portes du lycée. Le masque de colère de Lisandre est tombé qu'un instantanément pour laisser place aux remords. Il s'est lancé à sa poursuite. Bon sang ! Ophélia, je reviens d'où de suite, papa ? Sans réfléchir à l'avantage, j'ai emploité le pas à Lisandre et je suis sortie précisément du lycée. Nina s'est enfuyant au loin en direction du parc. Devant l'église, il y a Madame Delaney qui obtient la scène avec stupeur. Qu'est-ce qu'elle peut bien faire en dehors du lycée ? Lisandre est passée devant elle à tout à l'heure pour attraper Nina. Soudain, j'ai entendu un bruit de moteur et mon son n'a fait qu'un tour. Lisandre ne voit pas la voiture qui arrive du côté gauche. « Lisandre ? » J'y aurais toutes mes forces mais c'était déjà trop tard. La voiture a freiné dans un crisse montagne effroyable mais elle était bien trop proche. Quelques instants plus tard, Lisandre gisait sur le sol. Parfaitement immobile. J'ai entendu un cri d'effroi dans mon dos. Mais je me suis pas retournée, complètement paralysée par l'horreur de la scène que j'avais sous les yeux. Ça n'a pas pu arriver, c'est pas... Lisandre ? Comme dans un cauchemar, j'ai regardé Madame Delaney, porté son téléphone à son oreille et appelé une ambulance. La voix tremblante. Je vous ai vu courir, tous. Alors je suis sortie. J'ai élevé les yeux vers lui. On dirait qu'il... Peine à réaliser l'ampleur du drame. Je suis tellement choquée qu'aucun de son ne sort de ma bouche. La vue lisande étendue sur la route me donne le vertige. Cassiel a fait quelque part en direction de son amie. Castiel, non... Oh mon dieu ! Wow ! C'est horrible ! J'ai pas les mots pour cette illustration. Elle est belle, il n'y a pas de soucis mais... Wow ! Je me suis littéralement jetée contre lui, dans un réflexe protecteur et il n'a pas cherché à résister. Les passants commencent à se presser sur le bord de la route. La sirène strident d'une ambulance se fait déjà entendre loin. Ils ont terminé l'épisode. Oh ! J'ai envie de pleurer. Et bien voilà, c'est sur une note négative qu'on s'arrête sur l'épisode. J'ai très envie de pleurer. Mais j'espère que vous avez quand même apprécié cette partie d'épisode. Voilà, je n'ai plus les mots. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un like, commenter et sous-souter. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas louper la suite des vidéos. Et surtout, voir ce qui est arrivé à des endroits. Je vous dis à la prochaine vidéo. A nous !